Bonjour à tous, alors bon on a fait beaucoup de sociologie, enfin un petit coup, de ce que j'en connais de la sociologie, en général il faut que les gens aient une vie sociale normale, c'est à dire pas sur internet, pas dans le travail, pas dans le voisinage, c'est à dire une vie sociale hors de sa vie personnelle. Alors pour ma part, la vie sociale rêvée du psy, elle n'existe pas, parce que moi pour ma part par exemple, je sais que j'ai des partenaires de travail, c'est pas des collègues, c'est pas des patrons, c'est des partenaires qui sont aussi des amis, j'ai des membres de ma paroisse, j'ai aussi des membres de mon parti politique, tout ceci constitue une vie sociale en plus de ma famille et de mon mari, et malgré tout, le psy note un repli, un rejet social. Pourquoi ? Parce que deux hommes ensemble, ça surprend, mais c'est extérieur à mon problème, on est bien d'accord, c'est les gens qui sont intolérants, mais par contre j'ai su trouver la tolérance avec des partenaires de travail, avec mon parti politique, avec ma confession, avec ma famille, j'ai su trouver certains points de repère, qui fait que finalement, j'ai une vie sociale riche et complète et bien remplie, mais ce n'est pas la vie sociale rêvée de la psy, alors qu'elle est-elle ? La psy, c'est là que vous voyez la réalité personnelle subjective de chaque sujet, y compris un psy.